« Jamboris » est un mot indique pour les scouts « grandes ». Les jamboris se prennent à s'installer. Il faut choisir un emplacement. Les scouts, discrètement épaulés par leurs aînés, doivent organiser tous leurs services eux-mêmes. Ce contact élémentaire avec la nature intègre déjà les 5 buts essentiels du scoutisme. Santé, personnalité, compétence, dévouement et spiritualité. Le scout s'engage à faire de son mieux. Pas simplement pour lui, mais aussi pour les autres. Tout en ordre, nous sommes prêts. Nous allons faire connaissance. 3 000 visages nouveaux à reconnaître pendant les 10 journées de notre jamboris. Ils ont rêvé de parcourir la mer. Ils ont rêvé de courir les pénis. Ils ont rêvé durant de longs hivers. Ils ont rêvé sous les vents, sous la pluie. Qu'un jour, enfin, ils pourraient naviguer. Voir des pays, des tempêtes et des quilles. Ils sont venus de partout. La plupart du Canada, de Vancouver à la Gaspésie, des prairies, des rocheuses aux côtes de l'Est. Les autres, des États-Unis, des Philippines, de France. Ils sont venus se découvrir et grandir dans l'exercice des grands principes de l'action scout. Apprendre à vouloir, apprendre à choisir, savoir préparer l'action, l'exécuter et finalement l'évaluer. Et les voilà parties, le village en village, sous le soleil d'été, pour ce long voyage. Les angles sont levés, les voiles sont complénées. Vous lèvez les frappes, c'est les aventuriers. Carrière étonnante que celle du scoutisme créé en 1907 par un des héros de l'Angleterre impériale, Lord Baden Powell, le vainqueur de Maff King. Aujourd'hui, 16 millions de jeunes, garçons et filles, sans distinction de race et de couleur, ont adopté l'idéal civique, la discipline souple et parfois aussi l'humour légendaire de cet officier très britannique, digne amoureux de la nature et des mythes de la tribu primitive. Et les voilà parties, le village en village, le soleil d'été, pour ce long voyage. Nous sommes comme les briques d'un mur, disait Baden Powell, chacune à sa place. Et de fait, en quelques 20 minutes, 3000 jeunes ont su trouver leur place dans la forme d'une feuille d'érable. Le scoutisme doit sa réussite à la réponse immédiate et complète qu'il donne aux appels des jeunes de tout âge et de tout pays. Besoin d'aventure, d'action, besoin de responsabilité, de participation et, par-dessus tout, le besoin de se prendre en charge soi-même sur le plan humain et sur le plan spirituel. Ce jamborie, le troisième jam national du Canada, les scouts l'ont baptisé Jam Hanuk. Je vous souhaite la bienvenue à Jam Hanuk. Bienvenue spéciale aussi aujourd'hui à tous les parents, amis, visiteurs à cette cérémonie d'ouverture. Et bien, puisque ça va bien et que vous êtes heureux, nous allons procéder à l'ouverture de Jam Hanuk. Hanuk, dans la langue des Esquimaux Inuits, veut dire frère. Notre jamborie est placée sous le signe de la fraternité et de la communication. Le scoutisme actuel est sorti des frontières psychologiques de la paroisse et des régionalismes. Le scoutisme veut permettre aux jeunes d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, a dit Baden-Powell. Et au bout de soi-même, il y a l'autre. Ainsi, le scoutisme respecte la personne. Le scout ne sert pas le scoutisme, c'est le scoutisme qui le sert. Baden-Powell aurait pu naître quelque part dans le Grand Nord, chez les Amérindiens du Canada, car il avait comme eux le sens le plus exact de la nature. Il la lisait comme d'autres lisent un livre. Il est né en 1857, le fils d'un professeur d'Oxford et d'une naturaliste. C'est à l'âge de 50 ans, après une carrière militaire faite de victoire et de sagesse, que BP lance le scoutisme, à l'aide de deux petits livres qui font fureur, « Aids to Scouting » et « Scouting for Boys ». Tout le scoutisme vient de là. Le grand défi, je pense que tout bon scout se doit de faire un sens pour exprimer son remerciement. C'est le bas Cossack-Coriaque. On commence très bas. Cossack-Coria, cossack-Coria, cossack-Coria. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la nature où vivre, c'est d'abord survivre, rien n'est gratuit. Tout ce qu'on y apprend, on l'utilise sur place. Parmi les techniques de base, nous apprenons le canotage, la survie aquatique, la plongée sous-marine, et aussi, bien entendu, les arts et métiers de la terre ferme. Chez des scouts, il n'y a pas de spécialistes. Tout le monde est au courant de tout. Et chaque scout doit pouvoir offrir sa compétence ou compter sur celle de n'importe quel autre scout au moment nécessaire. L'idéal du scoutisme est né de cette polyvalence du débrouillard qui ne compte que sur les ressources dont il dispose. Regarde autour de toi, la nature est là, viens apprendre à vivre, viens... L'apprentissage technique est prévu pour les cas d'urgence, notamment la respiration artificielle ou la bonne façon de faire un garrot. Ce qui compte. Ce n'est pas seulement de bien connaître la méthode qui permet de parer à telle éventualité. C'est aussi, en cas d'urgence, de ne pas être paralysé par l'inhibition, comme le sont tant de citadins adultes, au moindre accident. Alors je continue de senser. Un et deux et trois et un et deux et trois. Alors ça, c'était un peu vite, mais tu peux prendre une différente vitesse dépendant de... Sans parler des Amérindiens, les premiers Canadiens et les premiers Américains étaient tous des scouts qui connaissaient la boussole. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de savoir où l'on va, car nos routes le savent. À 100 à l'heure, sur l'autostrade, on perd tout contact avec le sol. C'est ce genre d'aliénation que nous voulons refuser en essayant de faire de la nature notre complice plutôt que notre ennemi. Là, on tourne notre cadran jusqu'à temps que les deux aiguilles soient encore une dans l'autre. En prenant ta boussole, puis en regardant tout le temps les deux aiguilles, une dans l'autre, OK, qui suit la flèche que là, on va arriver au lac, sans problème, OK? Marche, marche, marche en avant. Marche en avant. Les divers ateliers préparent les équipes pour les excursions. Tout à l'heure, quand on est arrivé, j'avais vu Yvan qui parlait à quelqu'un à travers la radio, par télé. Le retour à la nature, recommandé par le scoutisme, n'a rien de restrictif. Il ne s'élève pas contre la technologie, au contraire. Au jam Anik, sous l'arc tracé par le satellite, on apprend à se servir des moyens de communication modernes. Déclenche ce téléphone que vous voulez avoir, la personne vous revient, vous pouvez vous lui parler comme subjectif au téléphone. Le mime est l'art de faire parler tout son corps. Baden Powell avait choisi l'oeuvre de son ami Kipling pour parler à l'imagination des plus jeunes scouts. Dans le livre de la jungle, les rêves de l'enfance venaient se fondre dans l'ordre de la meute. Pour les moins jeunes, l'officier poète a fouillé les mythologies des peuples qui n'ont pas encore perdu le sang sacré de la terre et du ciel. Les masques incarnent des pouvoirs mystérieux et certaines danses font tomber la pluie. Jadis, l'arc et les flèches étaient réservés à la chasse et à la guerre. Le tir à l'arc nous reste aujourd'hui comme un des meilleurs exercices de concentration. Mangeaille, ripaille et boostifaille, c'est le tango de la popote et des tambouilles. Et le scout chef se déploie dans toute son ingéniosité. Loin des cartonneries, des supermarchés, ici on fait le pain soi-même. Il n'y a pas de four, c'est un détail, on en fera un. On ne va quand même pas moudre le blé. Eh bien presque, si on avait le temps, on le ferait pousser. Rien n'entrave l'initiative d'un vrai cuisinier scout, ni les carences de la vie sauvage, ni les protestations de ses victimes attablées. Cela dit, la nécessité est mère de l'invention. La matière première avec laquelle travaille le scoutisme semble inépuisable, c'est l'énergie, l'idéalisme et la curiosité naturelle des jeunes. Cette lumière n'est pas celle d'un rêve, c'est celle d'un âge dont le poète Wordsworth a dit qu'il n'avait pas encore été permis par les clartés ordinaires de la vie quotidienne. Toutes les aventures se rassemblent et se racontent autour de la pluie scout de toutes les choses scout, le feu de camp. Sous-titrage Société Radio-Canada On se lève tôt, il y a des horaires à respecter. Ce n'est pas plus de se tailler une place dans la nature, il faut encore se tailler des heures dans la lumière du jour. Les activités de la journée commencent toujours par un rassemblement général au cours duquel les unités choisissent ce qu'elles vont faire. C'est le stade du choix. Salut les gars, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui car vous n'allez pas chômer. Pour les unités qui préparent le festival des draveurs, je vous rappelle qu'il ne reste plus que trois jours, dont deux pour les excursions. Pour ceux qui ne se sentiraient pas tout à fait en forme, il y a toujours la piste d'hébertisme. Allez donc, vous ébertisez. Repos. Scouts, toujours. Conçu par l'éducateur français Georges Hébert, cette course d'obstacles relève d'une méthode d'éducation physique qui consiste en exercices effectués en plein air avec des moyens naturels. En matière d'éducation physique, BP observait la plus stricte orthodoxie. À son dernier message au scout du monde entier, il disait encore, « Vous ferez un grand pas vers le bonheur en vous faisant un corps solide et sain, tant que vous êtes garçon, de manière à vous rendre utile et à vivre heureux quand vous serez devenu les hommes. » À cet atelier de plongée sous-marine, on apprend à se servir d'un équipement spécialisé. Cet enseignement passe par toutes les étapes d'un cours professionnel. « Musique de générique » « Comme nous venons tous de régions très différentes, nous avons la joie de mettre tout en commun et ainsi de faire connaître à tous les éducateurs. » Le recours à l'art des nœuds plutôt qu'à la force brute passe dans ces étapes. Certaines cultures pour un trait de haute sagesse. « C'est un nœud qui glisse assez facilement. Et puis, on l'utilise, si vous allez à la pêche, pour votre corde, n'importe quoi, ou pour attacher quelque chose après un quai. C'est un nœud qui est très facile à défaire. » C'est au cours d'une de ses campagnes en Afrique que Baden-Powell fut chargé de former une équipe d'éclaireurs pionniers. Cette compagnie avait pour tâche, entre autres, de fabriquer 150 ponts, sans avoir recours à un seul clou ni à un seul marteau. C'est alors que Bépe a ajouté la science des nœuds à la formation de ses éclaireurs. « Vous avez ici une plante qui est dans la famille des liliacées. On la retrouve surtout dans les sous-bois d'érablières. » L'objet s'apprend par des prélèvements, ou des croquis, ou des procédés de classification qui donnent une prise directe et concrète sur ce qu'il y a à savoir. « Il y a un produit qui peut arrêter un peu le saignement. Si vous prenez un rhizome qui vient juste d'être... » Toutefois, la prise directe sur la nature, c'est avant tout l'excursion qui la donne. « Marche, marche, marche en avant. Marche, marche, marche en avant. Marche en avant. C'est la vie qui t'appelle. Marche en avant. » Cependant, c'est « hike », comme on dit, que les équipes mettent à l'œuvre tout ce qu'elles ont appris au cours des ateliers. Voici ce que dit le petit manuel du scout d'élite. « Le but du hike est d'apprendre aux pionniers à se débrouiller dans un terrain inconnu, avec un équipement réduit au strict minimum, et à s'adapter à la situation qui se présente. » Les excursions de jamboris peuvent durer 48 heures. On couche donc à la belle étoile. « Marche, marche en avant. Marche, marche, marche en avant. » « Ceux qui n'ont jamais manié un canot sont comme ceux qui n'ont jamais fait du ski de fond. Ils ne savent pas ce que c'est. Ça a l'air facile, mais vas-y voir. » Quand on s'y essaie pour la première fois, on se demande ce qui a bien poussé les Amérindiens à confier leur sort à des trucs aussi instables. « C'est l'aviron qui nous mène, qui nous mène. C'est l'aviron qui nous mène en haut. C'est l'aviron qui nous mène, qui nous mène en haut. » La vie scoute enlève à la plupart des sports de plein air leur côté purement gratuit. Le scoute n'a rien de commun avec le citadin au pas de course dans le sillage des autobus et des cadillacs. « Sur les monts, sur les monts, tout puissants, tout puissants, on entend, on attend, que le vent, que le vent, on ne voit, on ne voit, que le ciel, que le ciel, on ne sent que le soleil. » « Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, nous allons chercher le vent. » C'est l'aube du dernier jour. Le soleil n'a pas encore parlé. « Che Manito accepte la volonté de celui qui veut devenir mon frère d'être connu. » « Alors que le lever de ce soleil, qui suit de près la lune, à ce temps-ci de l'année, s'annonce, mon frère, buvons, notre sœur. » Un rite étrange, naïf et profond est en train de se produire. La totémisation. La totémisation est à l'heure des mystères parce que c'est entre chien et loup, au moment de l'éveil, que l'homme se rapproche le plus du souvenir de son être profond, primitif. La totémisation est une étape dans la discoute. Elle correspond à une sorte d'initiation, un rite de passage au rang des initiés. Le totem est un nom, généralement celui d'un animal, dont le caractère ou l'aspect folklorique rappelle celui du totémisé. N'est totémisé que celui qui le mérite. La totémisation nécessite une certaine expérience de la vie scoute et n'y préside que ceux qui ont déjà été totémisés. En plus du nom d'animal, mettons bison ou castor ou orignal, le nouvel initié reçoit un adjectif qui qualifie ce nom et signale toujours la qualité ou le talent à acquérir. Pour assouplir la structure ferme de la hiérarchie scoute et pour engager la participation imaginative des adhérents, BP avait doté son système d'un vocabulaire mythologique et de quelques fonctions rituelles très simples. Et vous connaissez le chant Anikouni ? Anikouni. 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 Sanikouni. Chanikouni. La pratique de la totémisation est différente dans tous les pays. On essaie autant que possible de se relier aux traditions primitives du lieu. C'est le cas ici. La dernière étape de n'importe quelle activité scout, la dernière et non la moindre, c'est l'évaluation. C'est le moment de faire le point sur l'expérience qu'on vient de vivre et de tirer parti des découvertes. C'est ce moment de rappel individuel et collectif qui rattache les événements particuliers à la grande fraternité scout. C'est à cette occasion que chaque scout a la chance de s'exprimer sans la crainte du jugement de l'adulte. Il a plein droit de parole et son mot porte autant que celui de son chef. Avant la grande cérémonie de clôture, un jamboré se termine toujours par une joyeuse fête collective. C'est à nos traditions locales que nous avons emprunté le thème de celle-ci. Nos draveurs improvisés ont préparé ce festival dans le plus grand secret grâce à une documentation très complète sur plusieurs jeux de la drave canadienne. C'est à nos traditions locales que nous avons emprunté le thème de l'adulte. Toutes les activités scout ne sont au fond qu'un grand jeu où tout le monde est gagnant. Sans jeu, pas de mouvement. Sans jeu, pas de liberté. Sans jeu, rien ne s'apprend. Avec la provision achetée, avec la provision achetée vers l'Uttawa, sans diriger. Bing, sir, ring, sir, ring. Je sais pas, c'est les rass-men. Bing, sir, ring, bing, bang. Ah! Seul ou un groupe en étant au scout! Ah! Le scoutisme a pris une conscience nouvelle de son rôle international. Il assure désormais une fonction vitale dans la société. C'est un véritable foyer de l'honneur et de la liberté dans le monde. On n'y enseigne pas la charité, on la pratique, tout simplement, dans l'esprit d'équipe et dans la fraternité qui transcende les races et les religions. quand même, ont le violon immerpwy. Au monde, un monde de l'âme qui s'allure, à la flâne ne se furent Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.